... Maintenant, nous allons voir ensemble comment bien pousser le jour J pour faire naître votre bébé. La méthode la plus classique, ça va être on va attendre qu'il y ait une contraction. Vous allez donc souffler, prendre de l'air en gonflant le ventre, bloquer l'air et pousser très très fort dans le derrière comme si vous étiez très constipé. Et on va pousser longtemps, 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 on tient, 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 15 à 20 secondes, on n'en peut plus, on souffle et on reprend. On prend de l'air, on bloque et on pousse. On tient, 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 on tient votre bassin. Vous aurez bien entendu le dossier qui sera relevé. Pour cette poussée, vous allez soit attraper les barres de chaque côté soit au niveau des jambes, les coudes vers l'extérieur, montons sur la poitrine et l'accompagnant sera là pour vous maintenir la nuque et vous encourager. La sage-femme vous guidera, vous accompagnera, vous coachera et ne vous lâchera pas tant que le bébé n'est pas sorti, rassurez-vous. Donc quand vous pousserez de cette façon, la sage-femme pourra vous guider en posant la main sur votre ventre et pour voir si vous poussez efficacement, elle va vous donner un repère et vous dire vous faites tout pour pousser vers le bas comme si vous vouliez soulever ma main. On va essayer une fois, vous soufflez, on prend de l'air, on bloque et on pousse. Et la sage-femme vous dira oui c'est super, allez encore longtemps, longtemps, on tient, 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 on n'en peut plus, on souffle. On se repose et vous ferez ça donc trois fois de suite durant chaque contraction. À partir du moment où vous allez commencer à pousser, le compte à rebours est lancé. On va attendre vraiment au maximum que le bébé soit déjà bien descendu, bien engagé le plus longtemps possible pour que chaque poussée puisse d'emblée être efficace. Une autre façon de pousser qui pourra être possible, à condition que vous ayez quand même bien des sensations, que le bébé soit déjà vraiment bien bien descendu tête à la vulve pour que d'emblée cette poussée puisse être efficace. Donc ça va vraiment être une poussée sur le souffle, sur l'expiration et nous on va vous donner un repère et bien il vous suffira de faire simplement un son pour que tout se fasse automatiquement pour que vous puissiez pousser efficacement durant la poussée. Donc vous allez faire le son TS de façon très intense et en tenant trois fois de suite pendant 15 à 20 secondes. Donc là vous allez avoir l'impression que votre ventre va plutôt faire ce petit mouvement là lorsque vous allez pousser, de descendre légèrement pour repointer vers l'avant à la fin. Donc on va le faire ensemble. Donc là vous allez bien vous étirer durant la poussée, la tête elle reste dans l'alignement du tronc comme si vous vouliez rentrer la tête au niveau du tronc. Donc là on va le faire ensemble, il y a une contraction qui arrive, on souffle, on prend de l'air et on y va ! Allez, longtemps, 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 on tient, on tient, on tient, encore, 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 on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on n'en peut plus, on souffle. Et vous êtes censé faire cette poussée durant chaque contraction trois fois de suite.